On va faire maintenant un moment de prière. Comme je vous l'ai dit au début, nous sommes maintenant dans la neuvaine qui nous prépare à la fête de Notre-Dame de Lourdes et donc aussi au jour qui s'est consacré aux malades. Je pense que durant l'année de la Miséricorde, nous pouvons vraiment faire bien tous cette neuvaine à Notre-Dame de Lourdes en pensant aux malades, à tous ceux qui souffrent, que ce soit de la manière psychique, physique, dans leur âme. On a un monde qui provoque beaucoup de souffrance à cause de la dureté ambiante, à cause du manque de respect, à cause de la qualité des cœurs, du fait qu'on est tous stressés, on a trop de travail, on a trop de soucis, on a trop de peur de l'avenir, etc. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont atteints par ça et la dépression et le cancer sont des maladies qui se multiplient, mais aussi les maladies nerveuses. Donc c'est très important d'exprimer l'avenir de notre compassion et surtout qu'elle puisse, comme elle a dit elle-même, « Je me tiens au chevet de mes enfants malades comme je me tenais aux pieds de la croix de mon fils Jésus. » Dites-le aux malades, dites cette parole aux malades, c'est la Vierge qui l'a dit, dites cette parole qu'elle se tient à leur chevet comme elle se tenait devant son fils Jésus, qui se mourait sur la croix, avec le même amour, la même tendresse, la même fidélité, la même intense prière, qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas abandonnés. Mais Vierge Marie, nous te remercions parce que ton cœur est vraiment immense, ton cœur est magnifique. Ton cœur contient toute l'humanité, mais chacun dans le monde comme s'il était unique. et tout ton amour dans sa totalité va à chacun de nous comme si chacun de nous était unique pour toi. Nous te remercions pour cette tendresse qui nous console tellement, qui nous recrée, qui nous redonne la joie de vivre. Nous savons que la joie de vivre est donnée par l'amour de la Mère. Et si notre Maman ne nous a pas aimés autant qu'on aurait voulu, autant qu'on aurait eu besoin d'être aimés, toi tu viens compenser le manque. Aussi nous voulons nous attacher à toi et que selon le mot de Jésus, de la croix, quand il a parlé à Saint Jean, « Voici ta Mère ». Et de ce moment-là, Saint Jean l'a prise chez lui, c'est dans son intimité, dans son cœur, peut-être aussi dans sa maison. En tout cas, il l'a prise avec lui, il a pris Marie en lui. Il a pris, voilà, il a choisi de vivre avec Marie et d'être à son école aussi après la disparition de Jésus, après l'ascension de Jésus. Alors Vierge Marie, demandons que tous ceux qui nous écoutent ce soir et qui vont nous écouter dans les jours prochains puissent vraiment comme Saint Jean te prendre chez eux, dans leur cœur profond, pour que tu puisses les reconstruire, les encourager sur le chemin de la vie. Qui, mieux que toi, peut faire cela, Vierge Marie ? Je voudrais, je voudrais d'une manière particulière, lire cette prière qui a été proposée pour la Neuvée Notre-Dame de Lourdes, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 11 février. On va la lire assez lentement pour que chacun puisse vraiment entrer dans cette prière. Marie, toi qui es apparu à Bernadette dans le creux du rocher, dans le froid et l'ombre de l'hiver, tu apportais la chaleur d'une présence, l'amitié d'un sourire, la lumière et la beauté de la grâce. Dans le creux de nos vies, souvent obscures, dans le creux de ce monde où le mal est puissant, apporte l'espérance, redonne la confiance. Toi qui as dit à Bernadette « Je suis l'Immaculée Conception », viens en elle, ô pécheur que nous sommes. Donne-moi le courage de la conversion, l'humilité de la pénitence et la persévérance dans la prière. Nous te confions tous ceux que nous portons dans notre cœur, particulièrement les malades et les désespérés. Toi qui es Notre-Dame du bon secours. Toi qui as guidé Bernadette à la découverte de la source. Guide-nous vers celui qui est la source de la vie éternelle, vers celui qui nous a donné l'Esprit Saint, pour que nous osions dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la mort, mais délivre-nous du mal. » Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous, qui avons cause. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous, qui avons cause. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous, qui avons cause. Notre Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Merci d'avoir prié avec nous. Je demande à la Vierge de bénir chacun de vous ce soir de sa bénédiction maternelle, de sa bénédiction de paix, de sa bénédiction de joie. Et nous nous souvenons du prochain rendez-vous le 3 mars, à 21h. Et entre-temps, vous pouvez avoir la retransmission, qui nous donnera demain l'information pour la retransmission. D'ailleurs, c'est toujours un petit peu la même adresse e-mail, la même adresse, le même lien, pardon. Et puis, n'oubliez pas de regarder aussi le chapelet virtuel des mystères douloureux. On va rentrer dans le carême. Et c'est le moment de pratiquer ce chapelet, de regarder Jésus, de regarder dans les yeux et surtout de laisser son regard se poser sur votre âme pour qu'il vous transforme, qu'il vous permette cette union de son âme avec la vôtre. C'est le plus grand bonheur que je puisse vous souhaiter. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501